Ce n'est pas grave, parce que je suis célibataire, mais ce n'est jamais très agréable d'être un petit putois, vous voyez. Les amis, bienvenue sur Super Kéto, bienvenue sur ma chaîne sur Régime Cétogène pour ce jour tout particulier du 5 janvier, parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais je vous le dis, le 5 janvier, c'est la journée officielle de la diète cétogène, qui a été instaurée par je ne sais quelle organisation pour rappeler aux gens que ne pas manger de glucides et consommer du gras, en fait, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Journée spéciale, vidéo spéciale, ça va être une vidéo un peu blabli blabla, un peu décousue et un peu concours aussi. On va parler produits, on va parler cétogène, on va parler composition, faire des textes de glycémie, je vais vous faire gagner quelques produits. Alors voilà, si vous avez envie de passer ce petit moment avec moi, et bien installez-vous confortablement, pensez à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et évidemment, avant qu'on commence, je voudrais vous souhaiter tout le meilleur pour 2021. Je voudrais vous souhaiter la meilleure des adaptations si c'est ce que vous souhaitez, l'amélioration de votre métabolisme si c'est ce que vous souhaitez, la perte de poids, la prise de masse, tout ce que vous souhaitez, et bien je vous le souhaite évidemment aussi. Et surtout, j'espère que sur cette chaîne, vous allez trouver des réponses à vos questions, parce que c'est quand même le but et c'est aussi ce que je fais. En 2020, j'ai beaucoup fait de vidéos à destination des gens qui commençaient, à destination de la phase d'adaptation, j'ai essayé d'expliquer un maximum de choses. Et puis, il y a eu aussi la sortie du livre Révolution Cétogène, qui quand même s'adresse aux gens qui débutent et qui est un manuel d'adaptation. Et du coup, maintenant, en 2021, j'ai un peu envie d'orienter ma chaîne vers la suite, c'est-à-dire de faire des vidéos pour les gens qui sont adaptés et qui souhaitent continuer, pour les gens qui souhaitent améliorer leur métabolisme, pour les gens qui ont envie d'aller plus loin dans la performance, dans les résultats, dans les hormones, etc. Donc, j'espère que ça vous plaira, j'ai pas mal d'idées, j'ai pas mal de projets, je suis toute excitée de 2021 et j'espère vraiment que vous aussi. Et puisqu'on en est à parler des projets de 2021, eh bien, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'avec Céline de la chaîne Keto Love Shop et Mickaël de la chaîne Keto by Morelia, je vous remets leur lien en barre de description, nous vous organisons un séminaire cétogène au mois d'avril, donc du 23 au 25 avril en Haute-Normandie. Il reste des places pour ce séminaire, il n'en reste pas plein, mais il en reste, il me semble qu'il en reste une quinzaine, si je ne me trompe pas. À ce séminaire, nous allons vous parler cétogène, vous parler métabolisme, vous parler perte de poids, vous parler cuisine aussi, faire des ateliers cuisine, on va manger ensemble, ça va être vraiment chouette, nous on a plein d'idées pour vous, donc si vous êtes intéressés par ce séminaire, je vous mets le lien en barre de description, là où vous pouvez réserver. Je vous rappelle qu'il y a une assurance anti-Covid au cas où on serait encore emmerdés en 2021, j'en sais pas. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, il y a déjà certains d'entre vous qui sont inscrits, moi je suis toute excitée à l'idée de me dire qu'on va se retrouver là-bas et qu'on va parler en vrai, etc. Ça va être vraiment top. Alors, pourquoi en début de vidéo, je vous ai parlé de produits, je vous ai parlé de compositions et je vous ai parlé de gagner des choses ? Tout simplement parce que cette journée officielle du Keto, ce National Keto Day, eh bien toute l'équipe de Swiss Point of Care a décidé d'en faire une sorte d'International Go Keto Day. Et donc, ils ont décidé de m'envoyer des produits de la marque Go Keto pour que je les découvre avec vous, pour qu'on en parle et que je vous en fasse gagner un certain nombre. Donc merci beaucoup à Swiss Point of Care, à leur site, à leur équipe. Moi, je suis contente de travailler avec eux. Ça va faire six mois que je travaille avec eux. Et dans le colis où ils m'ont envoyé les produits, il y avait une petite carte où en fait, chaque membre de l'équipe m'a écrit un mot. Mais qui fait ça ? Donc, il y avait Roy, il y avait Esra, il y avait Ben, il y avait Hermen et il y avait Ingrid. Et ouais, j'ai trouvé ça chouette que chacun d'entre eux prenne le temps de mettre un petit mot pour moi, de me remercier de travailler avec eux. Sachez, si vous regardez cette vidéo, que moi aussi, je suis très contente de travailler avec vous. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé dans ce colis ? Ils m'ont envoyé des barres, des nouveautés de barres protéinées et keto qu'ils ont fait chez eux. Donc, ils m'ont envoyé le pack orange chocolat et le pack menthe chocolat. On va regarder ensemble les compositions, etc. Ils m'ont envoyé le fameux Instant Keto Amaretto dont je vous avais parlé, que je vous avais fait gagner également dans mon giveaway, que je n'avais pas eu l'occasion d'avoir entre les mains. Et ils m'ont envoyé également leur nouveau lecteur Glycémie Cétonémie, qui est le même que celui d'avant, ne vous inquiétez pas, qui est juste repackagé et on va en parler ensemble. Je propose qu'on commence par les barres, parce qu'en fait, c'est ce qui m'intrigue le plus, parce que moi, je ne suis pas barre. Et pour ceux qui me suivent sur mon site internet, je fais des articles qui s'appellent Analyse Produits. Et jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion de faire des analyses de deux barres. Et pour les deux, en fait, je n'étais pas du tout convaincue. C'est-à-dire que soit la compo ne me plaît pas, soit la compo ne me plaît pas, et en plus je ne les digère pas, soit le goût ne me plaît pas, enfin voilà. Donc là, je suis assez curieuse de savoir ce que ça donne pour les barres, qu'est-ce qu'il y a dedans, combien il y a de glucides, qu'est-ce que ça fait sur ma glycémie. La barre se présente comme ça. Les ingrédients sont véganes, sans gluten, bio et sans lactose. Pour ce qui est des macros de la barre, dans une barre de 45 grammes, on a 14 grammes de gras, 9 grammes de glucides, mais incluant des sucres d'alcool, des polyols. Donc comme normalement vous pouvez déduire les sucres d'alcool de votre compte de glucides, et que là vous avez 8 grammes de sucres d'alcool, ça veut dire qu'en réalité, il vous reste dans la barre moins d'un gramme de glucides. Ça c'est la théorie, on va voir ce que ça donne sur la glycémie après. Mais vous avez 10 grammes de protéines. Donc attention, c'est quand même des barres qui sont protéinées. Et maintenant on va regarder les ingrédients de plus près. Le premier ingrédient, c'est donc du cacao, ensuite on a protéines de pois, ensuite on a l'érythritol, ensuite on a de l'amande, de l'inuline d'agave, de l'huile de coco, de la poudre de cacao, de l'huile essentielle d'orange, j'imagine, du sel d'Himalaya, de l'extrait de thé vert. Alors qu'est-ce que pensez de cette composition ? Si vous voulez, la difficulté pour une marque qui veut faire des barres, c'est de créer la base de sa barre, une base qui va permettre à la fois de donner une bonne texture, de ne pas être trop frayable, et puis de ne pas avoir trop de glucides. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont choisi pour ça ? C'est de mélanger du cacao, qui va être gras et pauvre en glucides, avec cette fameuse poudre de pois. Moi je ne suis pas fan du tout de la protéine de pois, tout simplement parce que c'est une protéine végétale qui est riche en lectine, qui est riche en acide phytique, et donc qui est agressive pour l'intestin. Je ne suis pas persuadée que ce soit très grave d'en consommer une fois de temps en temps, mais je ne pense pas que ça soit quelque chose que moi je consommerais au quotidien, tout simplement parce que l'acide phytique et les lectines qui sont dans cette protéine de pois, et bien elles sont agressives pour l'intestin, et que moi j'ai une sensibilité intestinale, qui fait que je ne souhaite pas consommer ce genre de barre. Voilà, je ne pense vraiment pas que ça va me tuer d'en manger une de temps en temps, je pense juste que je ne veux pas consommer ça à mon quotidien. Donc je propose de prendre ma glycémie avec vous, et de goûter ces barres pour voir ce qu'il en est. J'en profite aussi pour vous dire, puisqu'on est en train de faire ce test, qu'il ne faut pas que vous fassiez des tests dans les périodes où vous avez une glycémie élevée, ou une glycémie déréglée, et que vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que quand votre glycémie est trop élevée, et que vous ne comprenez pas pourquoi, ça peut être des raisons qui ne sont pas alimentaires. Donc si votre glycémie est élevée pour une raison qui n'est pas alimentaire, et que vous faites un test de glycémie, vous allez avoir un résultat qui est influencé par d'autres choses que l'alimentation justement. Donc pour faire un test de glycémie, attendez toujours que votre glycémie soit retombée dans une fourchette stétogène, et surtout que vous soyez dans une période où elle est stable, et où vous pouvez vous fier au résultat. Bon bah ça tombe mal, moi en ce moment ma glycémie elle n'est pas top, là elle est à 4,8, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour faire un test justement sur ma glycémie. Du coup je vous ferai un test hors caméra, à un moment où ma glycémie est plus stable, parce que là en fait c'est juste pas le bon moment. Ce que je vais faire quand même c'est que je vais la goûter, parce qu'il faut bien que je vous dise ce que j'en pense. La texture a l'air vraiment sympa. C'est très très bon. Alors vraiment je trouve que c'est très très bon. L'orange et le chocolat ça marche bien. Comme ils ont utilisé de l'huile essentielle d'orange, il n'y a pas vraiment d'orange à l'intérieur. Le dosage du sucre est bon, le chocolat est bien amer et bon. Alors c'est une barre qui est très très bonne, mais je vais quand même faire un mais. J'ai déjà consommé des produits à base de protéines de poids, et en général, amis de la poésie, bonsoir, moi ça me fait péter. Alors ce n'est pas grave, parce que je suis célibataire, mais ce n'est jamais très agréable d'être un petit putois, donc si c'est le cas pour ces barres, et je vous le dirai en post-prod, je pense que je les consommerai dans les moments où je suis sûre que ce ne soit pas gênant, vous voyez ? Quoi qu'il en soit, le goût était très bon. Donc je vous propose de vous faire gagner deux packs de barres comme ça. Je crois qu'il y a un pack orange et un pack menthe, et je vous dirai à cette fin de vidéo comment faire pour gagner ces deux packs. Deuxième chose qu'ils m'ont envoyé, et que je suis très impatiente de goûter, c'est le fameux Instant Keto Amaretto. Moi vous le savez, je ne consomme pas de café, je l'ai dit des milliards de fois, mais pour vous le faire rapide, je n'en consomme pas, parce que ça dérègle le cortisol, ça dérègle le rythme circadien, ça dérègle les hormones, et que donc je ne pense pas que ça soit très favorable à mon métabolisme. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à se passer de café, et donc je vais quand même vous dire ce que je pense de ce produit. Au niveau de la composition, pour 11 grammes de produit, donc j'imagine qu'il y a une dosette, vous avez 7 grammes de gras, et vous avez des triglycérides à chaîne moyenne, c'est-à-dire que vous avez des C8 et des C10. Donc à l'intérieur de ce latté, vous avez de la poudre MCT, qui va vous permettre de rendre votre café gras, d'avoir cet effet latté, et en même temps, d'avoir des matières grasses qui sont de qualité. 0,022 grammes de sucre, donc on est tranquille, 0,1 grammes de protéines, et 35 mg de caféine. Pour la composition du produit, on est sûr, donc, huile 100% MCT sans palme, fibre d'acacia, café, arôme naturel d'amande, et glycoside de steviol. Donc le produit doit être légèrement sucré, grâce à la stevia. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller tout de suite me faire chauffer de l'eau, et de goûter ça avec vous. Je le répète quand même, comme je n'aime pas le café, mon avis n'est pas particulièrement objectif par rapport à ça, mais je vais quand même le goûter. Alors écoutez, moi qui n'aime pas le café, ça par contre j'aime bien. Il y a vraiment, je trouve, l'amertume du café, et que moi normalement je n'aime pas, qui est tempérée par le goût de la maréto, en fait, par cette espèce de petit goût d'amande, et de goût légèrement sucré, vraiment c'est très très léger le dosage du sucre. Alors, je ne vais pas en boire plein, parce que je suis hyper sensible à la caféine, et que si je me mets à boire ça, ce soir c'est mort pour moi, mais ça me donne vraiment envie d'en boire. En fait je vais le poser, parce que sinon je pense que je vais en boire. J'ai deux boîtes à vous faire gagner, donc pareil, restez jusqu'à la fin de la vidéo, où je vous explique comment faire pour le gagner, si ça vous intéresse, et on va passer au dernier truc, et qui moi m'intéresse le plus, c'est leur lecteur de glycémie. Il a une tête un peu différente de l'ancien, mais rassurez-vous, c'est le même, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait comme Keto Mojo, un nouveau modèle qui nécessite d'acheter de nouvelles bandelettes, etc. En gros, que vous ayez celui-là, ou que vous ayez l'ancien, vous utilisez toujours les mêmes bandelettes, et donc toutes les bandelettes qui sont vendues sur leur site, sont compatibles avec ce lecteur-là. C'est juste que là, en fait, ils l'ont repackagée à leur marque Go Keto, que maintenant il est blanc, le mien, il était, vous voyez, blanc et bleu. Donc dans le pack, vous avez la petite troussette, un auto-piqueur, vous avez la garantie à activer sur le site, et vous avez... Ah, c'est bien, ils ont mis un manuel en anglais. Chose que je n'avais pas eu la première fois. Donc là, vous avez un manuel en anglais, qui vous permettra de le paramétrer facilement, ce qui n'était pas le cas la première fois. On a donc le lecteur de glycémie, donc Rande Go Keto. Ah, ils ont mis un petit pack avec des bandelettes pour la cétonémie. Donc vous n'avez pas de bandelettes pour la glycémie dans ce pack, il faudra en acheter en plus. Vous avez des lancettes de rechange, vous avez les piles qui sont fournies avec le lecteur, et une petite solution de contrôle. Ce n'est pas un kit de démarrage, parce qu'il vous manque des bandelettes de glycémie, mais c'est quand même super chouette. Alors à l'heure où je vous fais le montage vidéo, j'ai vu que sur le site de SwissPontOfCare, ils faisaient des promos, mais genre badass, sur les packs de bandelettes de glycémie, et de bandelettes de cétonémie. Je vous mets les liens en barre de description, mais allez voir si vous en avez pas, parce que franchement là, c'est hyper intéressant. Comme je vous le dis tout le temps, c'est un outil hyper important pour l'adaptation. Et après, connaître sa glycémie, c'est très important. Connaître sa cétonémie, c'est très important. C'est important pour suivre son adaptation, c'est important pour comprendre quand il y a des blocages. Je vous ai prévu des vidéos un petit peu d'approfondissement sur la glycémie dans les semaines qui viennent sur ma chaîne. Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous procurer un lecteur de glycémie, aujourd'hui, je vous en fais gagner un, en même temps que les autres produits. Donc comment vous allez faire pour gagner ces produits ? Je ne vais pas avoir, comme la dernière fois lors de mon giveaway, de formulaire. Je ne vais pas déranger Pauline à chaque fois que je vous fais gagner des choses, parce que j'ai l'intention de vous faire gagner des choses en 2021. Alors, point qui vous intéresse, comment vous allez faire si vous souhaitez gagner un de ces produits ? Vous allez écrire en commentaire et en majuscule le produit que vous souhaitez gagner. Donc vous écrivez soit Laté Amaretto, soit Bar Goquetto, soit Lecteur de glycémie. Et puis ensuite, derrière, vous pouvez mettre votre commentaire si vous en avez un, mais commencez vraiment par l'objet que vous voulez gagner en majuscule. Je ne voulais pas le préciser, parce que je trouvais que ça faisait bébé, mais je vais quand même vous le dire. C'est une participation par personne. Les personnes qui participeront deux ou trois fois, elles sont juste éliminées. Vous avez deux semaines pour participer. C'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, je clôture ce concours, je fais le tirage au sort, et puis je vous notifie en réponse à votre commentaire si vous avez gagné. Donc, surveillez vos notifications, parce que c'est comme ça que je vais vous contacter pour vous dire que vous avez gagné. Si vous avez gagné, je vais vous envoyer en réponse à votre commentaire, un petit « Eh ben, hello, t'as gagné ton produit, envoie-moi un mail à cette adresse-là pour me donner, me communiquer tes coordonnées, parce que c'est moi qui vais faire les envois post. » Donc, j'ai besoin que vous soyez réactifs. Je vous donne une semaine pour réagir, mais si vous ne réagissez pas, malheureusement, ça sera offert à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, je récapitule. Vous mettez en commentaire et en majuscule le produit que vous voulez gagner. Ensuite, si vous avez un message à dire, vous pouvez le mettre derrière, mais vous commencez par ça. Vous avez deux semaines pour participer. Au bout de deux semaines, je clôture le concours, je fais le tirage au sort, et puis je vous notifie en réponse de votre commentaire si vous avez gagné. Surveillez donc vos réponses, sinon votre cadeau va à quelqu'un d'autre. Donc, merci, merci, merci beaucoup à toute l'équipe de SwissPont of Care, Ben, Hermann, Ingrid, etc. pour leurs gentils mots. Merci de m'avoir envoyé les produits. Merci de me permettre de vous les faire découvrir et de vous les faire gagner. C'est important pour moi de pouvoir aussi vous donner un peu, maintenant que vous, vous m'avez beaucoup donné en faisant grossir ma chaîne. Et du coup, je vous invite à me mettre en commentaire si vous avez des souhaits, si il y a des choses qui vous intéressent et que vous ne trouvez pas les vidéos qui répondent à ça, de me le dire en commentaire, de me dire ce que vous aimeriez voir comme genre de vidéo. Est-ce que vous préférez les vlogs parce que c'est plus fun ? Est-ce que vous préférez les analyses produits parce que c'est plus utile ? Est-ce que vous préférez les vidéos sur le métabolisme ? Est-ce que vous préférez les vidéos sur les cétogènes purs ? Est-ce que vous préférez la cuisine ? Les choses comme ça. Sachant que, bon, voilà, moi je ne pourrais jamais être trop trop dans la cuisine, ce n'est pas trop ma game. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui serait utile pour vous, pour vous aider vers cette adaptation, pour que cette chaîne, elle reste une chaîne qui nous fasse tous progresser ensemble, qui nous fasse tous avancer la diète cétogène dans l'univers et qui continue d'apporter toujours quelque chose à chacun d'entre vous. Voilà, merci beaucoup d'être là sur ma chaîne, j'espère que je vais vous retrouver en 2021. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501